Hey ! Coucou ! J'espère que vous allez bien ce lundi 6 septembre. Écoutez, moi ça va très très bien. Actuellement, il est 13h20. Aujourd'hui, donc, Angie est partie à l'école, est partie au collège. Elle a commencé à 8h, elle a fini à 11h15, elle a repris à 12h45 et elle finit à 14h30. Voilà ses horaires d'aujourd'hui. Dany, lui, comme je vous l'ai dit dans le vlog précédent, Dany n'a pas cours aujourd'hui. Je pense que c'est parce que toutes les classes de lycée n'ont pas repris jeudi et vendredi. Il me semble qu'il y en a certaines qui reprennent aujourd'hui, c'est la rentrée aujourd'hui pour eux. Donc, du coup, Dany n'a pas cours. Voilà, donc il reprend demain l'école. Sinon, sinon, je ne sais pas quel temps vous avez par chez vous. Mais alors, nous, il fait une chaleur. Alors, c'est à ne plus rien ni comprendre. Juillet, août, il a fait un temps de merde. On se serait cru à l'automne, voire parfois en hiver. J'ai même vu au mois d'août des gens dans la rue avec les doudounes et les bottes. C'est pour vous dire. Et puis là, on démarre septembre et on dirait que la chaleur est revenue. Donc, alors, moi encore, en l'occurrence, je ne suis pas partie en vacances cet été. Mais je pense à vous tous et à tous les gens qui sont partis en vacances en France en juillet ou en août, qui ont peut-être eu un temps merdique. Là, les gens reviennent, ils reprennent le boulot, etc. Les enfants reprennent le chemin de l'école. Et ça se trouve, là, en septembre, on va avoir l'été en septembre, à mon avis. Je pense. Parce que j'ai regardé la météo, il va continuer à faire chaud. Donc là, cet après-midi, j'ai vu ce matin la météo. Il nous annonce à peu près dans les 30 degrés. Voilà. Donc, c'est à plus rien ni comprendre. Et quand vous allez chez Action, vous commencez déjà à voir les écos de Noël. C'est pour vous dire, on se dit, mais on est où, en fait ? On est où ? Donc, voilà. Je ne sais pas quel temps on aura, là, tout le mois de septembre. Mais franchement, c'est plutôt bien parti. À voir. À voir. Bref. Sinon, ce matin, écoutez, moi, je me suis bêlée des 7 heures. J'ai déjeuné. Angie, ensuite, elle est partie à l'école. Et j'ai fait le montage de mon vlog. Donc là, j'ai terminé. Il est en train de rendre sur l'ordinateur. Vu qu'il fait plus d'une heure, comme d'habitude, c'est des vlogs de la semaine. Donc, voilà. C'est pour ça qu'ils sont quand même relativement longs. Donc, dès qu'il a fini de rendre, je pense, d'ici une heure et demie, deux heures, je ferai la miniature. Et j'essaierai de vous la mettre en ligne ce soir, si ça télécharge plutôt vite sur YouTube. Ça, c'est moins sûr. Mais en tout cas, si je n'arrive pas à vous la mettre à 21 heures, j'essaierai à 22 heures ou 23 heures. Mais voilà, j'essaierai de vous la mettre ce soir, sinon au pire, demain. Mais je vais tout faire au mieux, en tout cas, pour vous mettre le vlog ce soir. Voilà. Sinon, sinon, sinon... Là, ce midi, on a mangé quoi ? Oui, Angel a mangé des raviolis. Elle adore ça. Et le midi, c'est vite fait. Voilà, je n'avais pas trop envie de me prendre la tête. Donc, elle a mangé des raviolis. Moi et Dany, on a mangé du couscous. Vous savez, déjà, tout près, parce qu'elle n'aime pas le couscous. Donc, du coup, c'est pour ça que je lui ai réchauffé une boîte de raviolis. Parce que j'aime bien avoir ce genre de choses à la maison. Ça dépanne toujours. Donc, voilà. Elle s'est régalée. Et nous aussi, par la même occasion. Là, je vais faire la vaisselle. J'ai mis une machine à tourner. Donc là, elle a fini de tourner. Je vais aller ensuite l'étendre. Cette semaine, je n'ai pas grand-chose de prévu. En tout cas, ce week-end, samedi. Samedi, samedi, samedi matin. Oui, donc j'ai été. Pour tous ceux qui ont suivi le vlog, vous savez. Sinon, pour tous ceux qui n'ont pas vu le vlog, je vous le mettrai dans le petit i. Comme je vous l'ai dit, à l'école de ma puce, tout ce qui est jean troué, croque-top, pull, sweat. Mais au-dessus des fesses, c'est apparemment interdit. Les shorts au-dessus du genou, interdit. Donc, c'est pantacourt, sinon pantalon. Bref, et du coup, vu que ma fille, elle a que des jeans à trous. Donc, du coup, samedi matin, comme je vous l'ai dit dans l'ancien vlog, j'ai été acheter des jeans à ma fille. Donc, je suis allée à Pinky. Je vous ai tourné une vidéo hier pour vous montrer. Je suis allée... Déjà, on est partie à Gémeaux. Elle s'est pris un jean classique noir. Sans trous, sans rien, slim. Ensuite, de là, je l'ai payé 15 euros, à peu près. Ensuite, de là, j'en ai parti à Kiabi. Kiabi, elle a trouvé un autre jean slim, mais jean couleur bleu, classique. Donc, elle en a pris un à Kiabi. Et ensuite, on a été à Pinky. Elle en a trouvé un, pareil, couleur jean. Mais ce n'est pas un slim, c'est un jean assez large. Elle aime bien. Donc, pas de trous. Voilà. Donc, du coup, je lui en ai pris trois. Sachant qu'on a regardé, elle a bien un jean classique, couleur bleu, nuit, bleu foncé. Et elle avait déjà un jean noir, mais elle dit que ça a commencé à lui serrer un peu. Donc, voilà. Et puis, elle a aussi un ou deux survêtements. Donc, elle aura du change. Donc, ça, samedi matin, on y est allé. Et ensuite, l'après-midi, je suis restée à la maison. J'ai fait du rangement. Le chéri, il est parti à un tournoi de foot, samedi après-midi. Donc, il est parti sur les coups de 14 heures. Il est revenu, il était 23 heures. Et les enfants, sur les coups de 16 heures. Donc, entre-temps, Angie, elle a voulu faire un gâteau yaourt marbré. Voilà, elle n'a pas fait long feu, il était trop bon. Et à 16 heures, les enfants sont partis chez leurs grands-parents, donc mes ex-beaux-parents. Et le soir, il y avait apparemment du foot. Donc, ils sont restés là-bas, regardés le foot. Ils sont rentrés à 11 heures. Donc, moi, comment vous dire que toute l'après-midi, j'étais tranquille, toute seule, à la maison. Voilà, j'ai bien pu faire mon ménage. Regarder aussi un petit peu la télé, tout ça et tout ça. Donc, franchement, c'était cool. C'était cool. Et puis, hier, bah, hier, hier, hier. Ah, hier midi, les enfants sont partis de nouveau chez mes ex-beaux-parents. Ils ont mangé là-bas à midi parce que mon ex-belle-mère allait faire un barbecue, je ne sais pas quoi. Donc, ils ont été manger là-bas. Ils sont restés l'après-midi là-bas. Et puis, hier, je suis restée ici avec le chéri toute l'après-midi. Et, ah, et samedi après-midi aussi, aussi, samedi après-midi, j'ai tourné des vidéos. Donc, là, je suis tranquille pour toute cette semaine et pratiquement l'autre semaine. Voilà. Donc, là, qu'est-ce que je vais faire ? Je vais aller me faire un petit café avant d'aller faire ma vaisselle du midi et avant d'aller prendre le linge pour l'étendre. Je vais me faire un petit café. Ensuite, je vais faire ça. Et puis, après, je pense que je vais me poser le temps que la vidéo charge sur l'ordi. Je vais me poser et je vais répondre à Shein parce que j'ai un autre partenariat de nouveau avec Shein. Ils m'ont demandé de choisir des vêtements. Donc, du coup, je vais aller sur le site et regarder un peu ce qu'il y a et leur envoyer un mail avec les vêtements que j'ai choisis. Voilà, ça, c'est fait. Sinon, cette semaine, j'avais dit à ma fille tout à l'heure à midi, il faut qu'on essaye de tourner parce qu'on a une vidéo dégustation à vous faire sur des nouilles chinoises de chez Action. Des nouilles qu'on n'a jamais goûtées. Et du coup, je ne sais pas quand est-ce qu'on la fera. Soit mercredi après-midi, comme elle n'a pas cours. Soit ce week-end. Sachant qu'elle m'a dit, maman, par contre, dimanche, on n'est pas là parce que mamie, elle fait un barbecue, elle invite tout le monde et tout. Donc, on va aller manger là-bas barbecue. Je dis OK. OK, OK, OK. Donc, peut-être samedi. Je ne sais pas, on va voir quand est-ce qu'on peut la tourner. De toute façon, elle ne sera pas prévue pour tout de suite parce que là, j'ai déjà plein de vidéos qui sont en attente d'être montées. Donc, j'ai du stock. Donc, soit cette semaine, soit la semaine d'après, on la tournera. Et puis, voilà quoi les loulous. Hey, salut vous. J'espère que vous allez bien ce mardi 7, je crois, 7 septembre. Regardez, ma petite merveille, elle est là. Oui, j'espère que vous allez bien les loulous. Bah, écoutez, j'ai une mèche là qui part un peu en sucette. Comment vous dire, ça fait une antenne. Ça fait une antenne. Bientôt, je vais être connectée. Bref, il est actuellement 8h, 9h moins 20, à peu près. J'espère que vous allez bien. Oui, monsieur Cuspice, tutututus. Oui, ma beauté des îles. Qu'est-ce que tu veux ? Qu'est-ce que tu fais ? Oui. Oui, les loulous. Donc, j'espère que vous allez bien. Bah, écoutez-moi, ça va plutôt bien. Eh bien, hier, 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 qu'est-ce que j'ai fait ? Hier, hier, Dani n'a pas eu cours. Là, les enfants sont partis à l'école. Ils ont commencé tous les deux à 8h. Donc, Angie, elle est partie à 7h30 parce que les cours commencent à 8h05. Et Dani, lui, commence à 8h20. Donc, il est parti, il était 8h moins 5 parce qu'il met à peu près 15, 20 minutes à arriver au lycée. Ce midi, il a 2h pour manger. Du coup, il m'a dit qu'il rentrerait à pied. Aujourd'hui, programme du jour. Alors, hier soir, je vous ai mis le vlog en ligne. Donc, ça, c'est très, très bien. J'ai réussi à vous mettre le vlog lundi comme prévu. Qu'est-ce que tu veux, mon oubli ? Qu'est-ce que tu veux, ma beauté des îles ? Que j'aime. Toujours, je fume. Toujours, tu viens. Oui, oui. Et en plus, c'est un jaloux. Des fois, avec le chéri, on est là et tout. On se fait des bisous. Et bien, direct, il vient. C'est un truc de fou. Alors, je ne sais pas si vous avez des chats, si c'est pareil. Mais normalement, les chats, c'est connu pour être, vous savez, solitaire. Oui, mon bébé. C'est solitaire dans leur coin, etc. C'est plus les chiens qui sont comme ça. Et en fait, lui, à chaque fois que le chéri vient, soit il me prend dans ses bras, soit il me fait un bisou. Voilà. Direct, il se pointe tout le temps. Et il se met à côté de nous. Il nous fait des câlins. Ou alors, il se met entre nous deux. Un peu comme ça, en fait. Voilà. Il fait ça. Parce que c'est un petit jaloux. Oui. Oui, mon bébé. Toi, tu ne veux que des câlins pour toi. C'est vrai. Mais c'est que quand tu veux. Des fois, quand maman, elle vient, elle te fait des câlins. Des fois, tu la mordilles. De dire, non, je ne veux pas. Laisse-moi tranquille. Mais oui. Et je ne sais pas, là, je ne sais pas si vous le voyez. Depuis tout petit, il fait ça. Alors, j'en ai parlé au vétérinaire. Le vétérinaire, il a dit, il y a des chats, des fois, ils ne font ça que quand ils sont bébés. Et d'autres, ils font ça toute leur vie, en fait. Il y a des moments, quand il est comme ça, il vient et il prend les coussins et il tête les coussins. Comme si c'était, vous savez, comme s'ils tétaient leur mère, en fait. Et il tête les coussins. La vétérinaire m'a dit, il y a des chats, ils font ça toute leur vie. Et puis, il y a d'autres chats, ils font ça que quand ils sont bébés. Et lui, il a toujours fait ça. Et là, c'est de moins en moins souvent. Mais il y a une période où il faisait ça souvent. Oui, mon bébé. Oui. En fait, Moubli, il n'a pas eu de maman. Enfin, il n'a pas eu de maman. Si, il a eu de maman. Parce que forcément, sinon, il ne serait pas né, bien évidemment. Mais, en fait, si vous voulez, Moubli, il est né. Il avait trois frères et sœurs, je crois. C'était une portée de trois ou quatre. Et en fait, c'était une vieille dame qui avait sa maman. Et du coup, elle a eu des bébés, donc Moubli. Sauf que la vieille dame, elle n'a pas voulu s'occuper. Parce que bon, quand ils sont petits, il faut s'en occuper, etc. Et la vieille dame, elle n'a pas voulu s'en occuper. Et donc, elle les a donnés, tous les petits chatons. Oui, mon bébé, il a sa petite langue dehors. Tu as ta petite langue dehors, mon amour. Et en fait, elle n'a pas voulu s'en occuper, des bébés. Et du coup, elle les a donnés. Donc, Moubli a été donné à un couple qui avait des enfants. Et il avait à peine un mois, en fait. Alors que normalement, on sait tous qu'un sevrage chez les chats et les chiens aussi, je crois. Il faut attendre bien, bien deux, voire trois mois. Et en fait, Moubli, il a été séparé de sa maman à l'âge de un mois. Donc, c'est très, très tôt. Et donc, ce couple de les personnes qui ont récupéré Moubli, l'ont récupéré. Mais le souci, c'est qu'ils avaient leur fille qui avait 5 ans, 6 ans, qui était allergique aux poils de chat. Et ça, ils ne le savaient pas au départ. Donc, du coup, ils ont mis une... Je crois qu'ils avaient mis... Ils allaient mettre une annonce sur Facebook. Comme quoi, ils donnaient un chat et tout. Donc, c'était Moubli. Et puis, moi, c'était à l'époque où, justement, je cherchais un chat. Donc, j'avais mis une annonce dans des groupes Facebook et tout de ma région. Comme quoi, je recherchais un chat, etc., etc. Et en fait, la dame qui avait Moubli est venue me contacter en message privé. Je pense qu'elle devait être dans un des groupes. Elle a dû voir mon message. Et donc, elle est venue. Elle m'a dit, écoutez, j'ai vu que vous recherchiez un chat et tout. Moi, j'ai un chat à donner. Il a deux mois. Parce qu'il faut savoir que Moubli, quand je l'ai récupéré, il avait deux mois. Elle me dit, il a deux mois. Ça fait un mois qu'on l'a à la maison. Mais c'est une beauté. Oui, on a moins. Mais on ne peut plus le garder parce que ma fille est allergique aux poils de chat. Et on ne le savait pas. Donc, du coup, on ne va pas pouvoir le garder et tout. Et du coup, je lui ai dit, vous avez des photos et tout ça. Donc, dès qu'elle m'a envoyé la photo, je suis tombée amoureuse de cette petite boule de poils. Ah, mon amour ? Ben oui. Maman, elle est tombée amoureuse de toi tout de suite. Tout de suite quand elle t'a vu en photo, mon amour. Oui. Et elle a dit, cette petite merveille, elle est pour maman. Ah, mon amour ? Mais oui. Ah là là, qu'est-ce que je l'aime, cette beauté. Mais c'est un coquin, c'est un coquin. C'est un petit coquin. Oui. Alors, il peut être très câlin. Comme il peut être très... Très coquin, vous voyez. C'est-à-dire que des fois, vous vous promenez chez vous. Il se met, par exemple, sous le linge. Vous passez à côté, il vous chique les pieds. Eh oui. Et il y a un mois, il le fait. À ma fille. Mais il le fait de moins en moins. Mais au chéri et puis à Dany, il ne le fait pas. Parce qu'il doit sentir que c'est des hommes, vous voyez. Et nous, on est des petites femmes. Et puis lui, c'est un mâle. Donc voilà. À ma beauté des îles. Eh oui. Et il n'y a qu'un mois qui fait ça, qui vient, qui se couche sur moi et tout. Il n'y a qu'un mois. Le chéri, il vient. Il fait des câlins au chéri et tout, machin, nanana. C'est surtout quand il a faim, quand il veut manger. Mais il n'y a que sur moi qui vient comme ça, qui se couche. Alors je dis au chéri, je dis parce que je suis confortable. J'ai les nénés. Je ne suis pas un sac d'os non plus. Donc, c'est vrai maman, il est confortable. Pour la petite merveille des îles. Donc voilà les loulous, c'était la petite minute qu'il y a avec Mowgli. Il va revenir, vous voyez. À ma beauté des îles. Oh oui, mon bébé d'amour. Bref, les loulous, là, ce que je vais faire, c'est que je vais aller ranger un peu ce qui traîne à la maison. Ensuite, je vais programmer la vidéo de ce soir. Alors, je ne sais plus, c'est quoi la vidéo que j'avais programmée ? C'est un haul, je crois, haul action. Je crois que c'est un haul action. Donc, je vais le programmer pour ce soir. Le montage, il est fait, tout est fait. La miniature aussi, je crois. Je ne sais plus, il faut que je vérifie. Sinon, de toute façon, la miniature, c'est vite fait. Voilà. Donc, comme ça, je programme la vidéo pour ce soir. Il faut aussi que j'aille faire 2-3 courses tout à l'heure. Dans l'après-midi, j'irai faire 2-3 courses. Parce que je n'ai plus de lait pour le matin. On l'a fini ce matin. Angie, elle a fini son jus d'orange. Donc, elle n'a plus de jus d'orange pour le matin. Bref, j'ai 2-3 petites courses à faire. Et après, Danny finit à 17h ce soir. Il m'a dit, maman, est-ce que tu peux venir me chercher et m'emmener chez papy ? Parce qu'apparemment, il y a du foot à 18h. Donc, du coup, il m'a dit, papy, il ne peut pas venir me chercher et tout à 5h et tout. Est-ce que ça ne te dérange pas de venir me chercher au lycée et de m'emmener là-bas ? Alors, du coup, je lui ai dit que non, que ça ne me dérangeait pas. Dans le sens où c'est encore la rentrée, entre guillemets. Il n'a pas encore de devoir. Il ne connaît pas tous ses profs ni rien. Mais je lui ai dit qu'à partir de la semaine prochaine, c'était terminé. Aller chez mamie du lundi au vendredi, c'est clair et net que c'est mort. Parce qu'il est en CAP. Il va avoir des devoirs. Il faut qu'il révise ses cours. Ce n'est plus un bébé. Donc, ce matin, je lui ai fait un peu la leçon de morale, comme on dit. Parce que, voilà, déjà, comme vous le savez, il n'a pas eu son brevet en troisième. Mais comme je lui ai dit, le brevet, c'est le brevet. Mais le CAP, c'est le CAP. Même si, ok, le brevet, c'est important, etc. C'est un plus, etc. Mais, sincèrement, après, cela ne reste que mon avis. Ce n'est pas avec un brevet qui va trouver du boulot. Contrairement avec un CAP. Bon, déjà, vous me direz, il y en a qui ont un bac de plus sain, qui ne trouvent pas de travail. Mais, bon, c'est toujours ça. Il aura toujours ça dans la main. S'il a son CAP, ce sera toujours un plus. Et, voilà. Et, du coup, je lui ai dit que, là, encore, cette semaine, je veux bien. Parce que, bon, hier, il n'a pas eu cours. C'est encore la rentrée, on va dire. Il ne connaît que son prof d'histoire. Parce qu'en fait, la rentrée, pour lui, c'était jeudi. Mais, vendredi, ils ont fait une sortie. Hier, il n'a pas eu cours. Donc, voilà. Là, aujourd'hui, il va connaître le restant de ses profs. Demain aussi, etc. Ainsi que toute la semaine. Donc, il n'a pas encore réellement et concrètement des devoirs. Mais, j'ai des poils dans le nez de mouli. Mais, qu'à partir de la semaine prochaine, c'était terminé. Et, s'il veut aller chez ses grands-parents, il n'y a pas de soucis. Mais, il aura le samedi, dimanche, une fois que les devoirs seront faits, que tout sera fait. Il pourra aller chez ses grands-parents. Voilà. Parce que, j'estime que, pendant la semaine, il a autre chose à faire. Après, quand il me dit, il y a du foot, il y a du foot, il y a du foot. Rien à faire du foot, quoi. Ce n'est pas le foot qui va lui faire apprendre ses cours, etc. Donc, non, 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 non. Et puis, à l'écouter, il y a du foot tout le temps. Hier, il a été chez ses grands-parents, il y a eu du foot. Samedi, il y avait du foot. Dimanche, il y avait du foot. Donc, en gros, il veut regarder tous les matchs de foot. Parce que son grand-père, il a plusieurs chaînes. Il a un truc, un décodeur portugais, je ne sais pas quoi. Donc, en fait, il a plein de chaînes de foot. Donc, il y a tout le temps du foot, tout le temps du foot, tout le temps du foot. Donc, non, je suis désolée. Donc, ce matin, je lui ai fait un petit peu la morale. Je lui ai dit, parce qu'au départ, je lui avais dit que non. Et après, sur le coup, je lui ai dit, tu sais quoi ? Vu que c'est encore la semaine de la rentrée, etc. Tu ne connais pas encore tes profs. Voilà, tu vas les voir au congoutte dans la semaine, etc. Tu n'as pas encore de devoirs, tu n'as rien du tout. Cette semaine, ok. Maintenant, à partir de lundi prochain, c'est terminé. Voilà, terminé. Tu rentres de l'école, tu as tes devoirs. Il me dit, si je n'ai pas de devoirs. Je dis, si tu n'as pas de devoirs. Eh bien, tu t'avances sur les jours d'après. Voilà. La semaine, tu ne vas plus chez papy et mamie. Tu as le samedi et dimanche pour y aller. C'est tout, point barre. Donc, voilà. Je me suis un petit peu frittée avec lui ce matin. Mais bon. Voilà, on ne peut pas non plus les laisser tout faire parce que, voilà, moi, j'ai vraiment envie qu'il réussisse son CAP. Si il arrête après le CAP, il lui reste deux ans d'école, c'est bon, quoi. Il faut qu'il se mette un coup de pied au cul parce que sinon, dans deux ans, son CAP, ça va être comme le brevet. Ça va lui filer sous le nez, quoi. Et c'est bon, quoi. Donc, voilà. Voili, voilou. Sinon, quoi vous dire de plus ? Bah, rien de spécial. Je n'ai plus de café. Je suis dégoûtée. Je n'ai plus du tout de café. Donc, ça, c'est génial. On adore. Il y a du thé. Mais moi, le thé, je déteste le thé. Je n'aime pas du tout ça. Donc, voilà, il faut vraiment que j'aille tout à l'heure, ouais, faire deux, trois petites courses. Et puis, voilà, quoi. Voilà, voilà. Bon, sur ce, les loulous, je vais vous laisser. Je vais aller ranger ce qu'il y a qui traîne un petit peu partout. J'ai mon linge que j'ai rentré cette nuit parce que moi, la nuit, je le rentre tout le temps parce que, bon, je sais qu'en ce moment, il fait super beau. Je ne sais pas par chez vous s'il fait beau ou pas, mais je crois que c'est un peu partout dans toute la France. Mais nous, il fait super beau. Mais moi, le soir, je le rentre tout le temps, le linge. C'est une habitude que j'ai prise parce qu'une fois, il a fait hyper beau. J'avais mon linge qui était dehors. Et figurez-vous que dans la nuit, il y a eu de l'orage. Donc, le matin, Paula, quand elle a été voir le linge, elle était tout trompée. Obligée de le relaver. Voilà. Donc, du coup, moi, le soir, je le rentre tout le temps. Donc, je l'ai rentré hier parce que je l'avais mis à sécher sur le balcon. Donc, là, il est sec. Je vais le ramasser. Je vais voir s'il y a encore du linge à laver. J'ai aéré toutes les chambres ce matin. J'ai encore la chambre à NJ qui est en train d'aérer. Celle de Dany. La mienne, je l'ai aérée pendant au moins bien bon. Un quart d'heure, vingt minutes. Là, c'est bon. J'ai refermé les fenêtres. Et puis, voilà, les loulous. Voilà, voilà. Il faut aussi que... Excusez-moi. Il faut aussi que je réponde à deux mails de partenariat. Donc, il y a Chine et il y a un autre partenariat pour des vêtements aussi. Donc, il faut que je leur réponde. Que je leur envoie mes choix, en fait, de vêtements. Qu'est-ce que je vais dire ? Oui, il y en a beaucoup qui m'ont dit, oui, par rapport à la banque et tout. Par rapport à l'assurance, vous savez, par rapport à mes clés. Alors, je vous ai dit dans le vlog de la semaine dernière que si, là, début septembre, je n'avais pas mon remboursement, que j'allais aller à la banque, j'allais gueuler, etc. Figurez-vous que c'était jeudi. J'ai appelé ma banque, du coup. J'ai appelé. La fille à l'accueil me dit que la personne qui a géré mon dossier était en ligne. Donc, elle m'a dit, elle vous rappelle dès qu'elle a fini. J'ai fait, ok. Donc, le banquier m'a rappelé et m'a dit, oui, mais vous savez, madame, c'était les vacances. J'ai dit, oui, non, mais attendez de me prendre, arrêtez de me prendre pour quelqu'un de bête, parce que je reste polie quand même. Je dis, je suis désolée, je dis, ça fait depuis début juillet que mon dossier a été envoyé. Donc, ok, c'est les vacances, d'accord, mais les gens qui étaient en vacances au mois de juillet, ils sont bien revenus fin juillet, début août. En général, les gens, dans ce genre de métier-là, ils prennent 3-4 semaines. Il m'a dit, oui, j'ai dit, donc voilà, donc fin juillet, les gens qui étaient en vacances au moment où j'ai envoyé ou vous avez envoyé le dossier, normalement, fin juillet, début août, ils reviennent de vacances. Donc, ils ont eu largement le temps, tout le mois d'août, de faire mon dossier. Il me dit, oui, mais vous savez, c'est quelque chose qui met du temps à être remboursé. Et en plus, comme c'était les vacances, c'est encore pire. J'ai dit, ah, c'est encore pire. J'ai dit, quand c'est pour payer, tous les 25, il faut vous prélever les 7,90 euros. Ce n'est pas le 26, ce n'est pas le 27, ce n'est pas le 28, c'est le 25. Voilà. Par contre, quand il s'agit de rembourser, accroche-toi, Simone. Il faut vraiment attendre, 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 quoi. C'est inadmissible. Il me dit, oui, je veux bien. Après, il me dit, écoutez, attendez jusqu'à fin septembre. Si fin septembre, vous n'avez toujours pas de remboursement, il me dit, parce que là, maintenant, tout le monde est revenu de vacances. Donc, je pense que vous allez recevoir le remboursement ce mois-ci. Si fin septembre, ce n'est pas le cas, vous m'appelez et moi, je vais voir ça de mon côté. J'ai dit, ok, on fait ça. Donc, fin septembre, je n'ai toujours pas le remboursement. Alors là, ce n'est même pas que je l'appelle, je vais à la banque, je tape un scandale. Voilà, ça, c'est clair. Et leur assurance de merde, là, j'attends d'être remboursée, déjà, avant qu'on me le fasse en l'envers. J'attends d'être remboursée et leur assurance de merde, là, eh bien, ils me l'enlèveront. Voilà, tout simplement. Parce que pour payer, 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 ça fait depuis 2013 que je suis chez eux, depuis 2013 que je paye 7,90 euros par mois. Ne me dites pas qu'ils n'ont pas les sous pour me rembourser 200, je crois que c'était 264 euros les clés. Donc, il faut arrêter au bout d'un moment. Avec tout l'argent qu'ils ont pris sur mon compte, là, à prendre tous les mois 7,90 euros depuis 2013, ils pourraient même me rembourser 5,6. C'est bon, quoi. Non, mais sans déconner. Alors, du coup, je vais attendre fin septembre. Voilà, fin septembre. Et si j'ai toujours rien fin septembre, bah, écoutez, j'irai directement à la banque. Voilà, j'irai directement à la banque et puis, bah, je pousserai ma gueulante. Voilà, après, c'est vrai que la banque, sur ce coup-là, ils n'y sont pour rien parce qu'ils ont transmis le dossier. C'est l'assurance, c'est l'assurance Pacifica. C'est eux qui gèrent ça. Donc, j'ai essayé de les appeler, je ne sais plus quand, Pacifica. J'ai eu le numéro de téléphone sur Internet. Je suis tombée sur une fille, elle me dit, oui, vous êtes bien à Pacifica, mais vous êtes dans le mauvais service. Là, vous êtes dans le service assurance voiture et je ne sais pas quoi. J'ai dit, bah, passez-moi le service compétent. Alors, elle me dit, je ne peux pas vous le passer comme ça, je vais vous passer le numéro. Je fais, ok. Elle me le passe, elle me passe le numéro. Moi, à chaque fois qu'on me dit un numéro par téléphone, je répète toujours, tout le temps, je répète le numéro. Elle me dit, oui, oui, c'est bien ça. Alors, j'appelle, votre numéro n'est pas attribué. Super. Et bien évidemment, vous rappelez, vous ne tombez jamais sur la même personne. Bref, la grosse merde, la grosse merde. Donc, du coup, bah écoutez, j'attends fin septembre et si je n'ai toujours rien, bah, j'irai à la banque. Voilà. Et je verrai ça directement avec eux qui les appellent direct parce que, attendez, au bout d'un moment, il faut arrêter de pousser mémé dans les orties, quoi. Ah non, mais sans déconner. Bref, donc voilà, les loups. Bref, sur ce, je vais vous laisser. Je vais aller ranger tout ce qu'il y a à ranger. Je vais boire un verre d'eau parce que j'ai soif. Et puis, bah écoutez, ma foi, je vous fais de gros bisous et je vous dis à plus tard. Hey, coucou tout le monde, recoucou. Bon, on est toujours le même jour. Je suis garée en bas de chez moi. Pourquoi ? Je mets les freins à main, quand même. C'est là que Paula, la voiture, vloup ! Elle déroule. Là, il y a ma puce. Ouais, donc là, je suis en train d'attendre ma puce qui arrive là, qui est là. Voilà. Ah. Voilà. Je viens d'aller déposer Dany chez ses... Merci. Je suis partie déposer Dany chez ses grands-parents. Parce qu'apparemment, il y a du foot ce soir, donc il y a été. Allez-y, monsieur, madame. Je ne sais pas qui c'est au revoir, monsieur. Maman, tu ne sais pas quoi, en cours, c'est sur quoi on a travaillé. On a travaillé en sciences de l'une d'affaire, quoi. Je ne sais pas. On a disséqué les pattes d'une granouille. Ah, j'avais fait ça aussi au collège. Ah, du coup, j'avais vomé. J'ai dit aussi, maman, une fois, je devais ramener un lapin. Tu sais, un lapin, mais mort, déjà, tu sais que tu achètes à Leclerc, là. Et on l'a disséqué, la tête et tout. Si vous êtes en train de me regarder, en train de manger, bon appétit. Bon appétit. Bon, sinon, qu'est-ce que je voulais vous dire ? Oui, là, je suis partie déposer Dany chez ses grands-parents. Et là, je vais aller au magasin, vite fait, vite fait, juste acheter du café. Tiens, je vais profiter pour acheter du pâté à mougli. Et du jus d'orange. Ouais, jus d'orange. J'en ai pris parce que tout à l'heure, j'ai fait une commande au drive. Mais du coup, il n'y avait pas de place avant 19h. Et moi, je ne me vois pas à 19h aller au drive, quoi. J'ai autre chose à foutre à 19h d'aller chercher mes courses. Donc, du coup, j'irai demain après-midi à 15h. Mais étant donné que je n'ai plus de café à la maison aujourd'hui, je n'ai pas bu de café, j'ai juste mon café du matin. Et comment vous dire que j'en peux plus, voilà. Et les enfants, ma fille, elle n'a plus de jus d'orange. Et Dany, elle n'a plus d'oasis. Donc, du coup, on va prendre ça. Et puis, je vais en profiter pour prendre du pâté à mougli. Et puis, de la litière aussi. Il en a encore un peu. Mais, 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 mais passe. Oh là là, je vous jure, mais il y en a. On se demande où ils ont eu leur permis. Franchement, sans déconner, quoi. Bref. Ouais, les loulous, donc voilà. Donc là, c'est parti. On va à Carrefour Market. Oui, les loulous. Donc, je ne sais pas si vous avez vu mon haul action de la semaine dernière. Si vous ne l'avez pas vu, je vous le mettrai dans le petit. Je vous ai parlé, vous savez, de cette petite cara filtrante, la type Brita. Voilà. Donc, elle est comme ceci. Voilà, là, j'ai mis de l'eau. Donc là, là, vous avez le filtre. Et vous voyez, ça coule. Voilà. Donc là, l'eau qui est ici, c'est de l'eau filtrée. Et ici, c'est l'eau du robinet. Donc, vous ouvrez ici. Vous mettez de l'eau à l'intérieur, là. Donc, ils disent qu'il faut éviter de viser le filtre quand vous mettez l'eau du robinet. Plus, il faut surtout, surtout viser les parois ici. Et ensuite, ça filtre. Voilà, ça enlève le calcaire. Ça enlève toutes les mauvaises choses de l'eau, enfin, qu'il y a dans l'eau du robinet. Et ici, vous avez, vous voyez, une petite roulotte. Un filtre, ça dure à peu près trois semaines, grosso modo. Donc, le jour où vous changez le filtre, vous mettez la date. Donc là, en l'occurrence, j'ai mis le filtre le 1er septembre. Et après, comme ça, vous savez que vous l'avez mis le 1er septembre. Et que trois semaines après, il va falloir le changer. Voilà. Donc, c'est tout simple pour le changer. Vous ouvrez ici. Et puis, vous tirez sur le filtre. Et vous en remettez un autre, comme ça, tout simplement. Voilà. Et donc, l'eau qu'il y a ici, c'est l'eau qui ira dans ma Dolce Gusto. Voilà, parce que comme vous le savez, moi, je ne mets pas d'eau du robinet dans la Dolce Gusto. Parce que mon eau est tellement calcaire que je n'ai juste pas envie de flinguer ma machine. Parce que ce n'est pas la première que je flingue comme ça. Donc, du coup, je ne mettais que de l'eau de bouteille. Mais souvent, je me retrouvais en rade. Attendez, je vais vous reprendre l'autre côté. Parce que là, vous voyez que la carafe. Je vous disais, je ne vous ai même pas dit, on est le lendemain de ce que vous avez vu dans le vlog où j'étais dans la voiture. Donc, on est aujourd'hui le mercredi 8 septembre. Il fait toujours un grand soleil. Donc, je pense qu'aujourd'hui, il va faire chaud de ouf. Je crois que l'été est revenu, les loulous. On a eu un été malheur pourri, mais de chez pourri. Moi, au mois d'août, quand je sortais dehors, je voyais des gens avec des doudounes, des bottes. On se croirait, mais en plein hiver. Et vous vous êtes cassé la margoulette, les loulous. Je vous ai posé comme ça. Vous vous êtes cassé la margoulette. Et du coup, là, c'est revenu. Oui, c'est revenu le beau temps, la chaleur et tout. Vous allez voir qu'on va avoir l'été décalé. Là, c'est là qu'on va avoir l'été. J'en suis sûre et certaine. Bref, oui, je vous disais, je vous parlais de la carafe. Parce que comme vous le savez, avant, je mettais toujours de l'eau de bouteille dans ma Dolce Gusto. Et très souvent, je me trouvais en rade d'eau. Des fois, je ne faisais pas attention. Je voulais un café. Et j'allais prendre le gros bidon parce que je prenais des gros bidons de 5 litres, voire des fois 8 litres. Et puis, je me disais, oh là là là, j'ai plus d'eau, j'ai plus d'eau, j'ai plus d'eau. Et moi, hors de question que je mette de l'eau du robinet dans ma machine. Et du coup, j'étais obligée d'aller courir à droite et à gauche à la supérette du coin ou à Carrefour Market pour chercher de l'eau. Et j'avais déjà pensé à acheter une carafe filtrante, justement, pour ma Dolce Gusto. Mais à chaque fois, parce que je les voyais à Action, elles n'étaient pas chères. Je crois qu'elles sont à 8 euros et quelques ou 9 euros et quelques. Les filtres, ils sont à 4,99 je crois. Et vous en avez deux. Sachant que quand vous achetez la carafe filtrante, vous avez déjà un filtre incorporé dedans. Donc, du coup, je n'arrêtais pas de passer devant, devant, devant. Et je disais, allez, je la prends, je ne la prends pas, je ne la prends, je ne la prends pas. Et du coup, je finissais par ne pas la prendre. Et je continuais à racheter de l'eau, à racheter de l'eau. Et puis, ça fait aussi beaucoup de plastique qu'on jette, etc. Bref. Et puis, un jour, il y a une abonnée qui m'a dit, je crois, dans un retour de course, quand j'avais acheté un bidon de 5 litres d'eau. Elle me dit, mais Paula, pourquoi tu n'achètes pas une carafe filtrante ? Ça se trouve, ça serait beaucoup mieux. Tu auras toujours de l'eau à disposition. Et puis, ça évite tout ce qui est plastique, etc. Du coup, ça m'a fait sourire parce que, justement, je pensais exactement à la même chose qu'elle. Mais je passais dans les carafes à Action et je ne les achetais pas. Et du coup, je suis allée à Action quelques jours après. Et j'ai sauté le pas. J'ai dit, vas-y, achète-la. Donc, je l'ai acheté. Et franchement, j'en suis très contente. Ça y est, l'eau, elle est filtrée là. Elle est filtrée entièrement. Ça va très, très vite. Vous mettez de l'eau. Comme je vous ai dit, il faut éviter avec le robinet de viser le filtre. Quand vous ouvrez le robinet, penchez un peu la bouteille. Et visez la paroi. Enfin, c'est ce qu'ils disent. Apparemment, c'est beaucoup mieux. Parce que sinon, ça peut risquer de flinguer le filtre. Donc, du coup, vous mettez l'eau. Et tout de suite, ça coule, ça coule, ça coule, ça coule, ça coule. Et la dernière fois, j'ai goûté l'eau. C'est vrai qu'elle a un petit goût. Bah oui, parce que toutes les mauvaises choses, tout le calcaire, tout ça, c'est supprimé. Du coup, il n'y a plus rien. Et comme je vous l'ai dit, ça fait déjà le deuxième filtre que je mets. Parce que la vidéo que je vous ai mis en ligne la semaine dernière datait déjà de quelques semaines. Ouais, elle datait déjà de quelques semaines. Donc, du coup, ça fait déjà le deuxième filtre. Et je le garde, ouais, elle est bien bon, trois semaines. Trois semaines, trois semaines et demie. Et nickel. Nickel, nickel. Donc, j'en suis très contente. Donc, si vous avez une machine à café, une Dolce Gusto, une Senseo, une Tassimo, bref, une espresso, etc. Je trouve que c'est un bon investissement. Parce que comme ça, vous mettez de l'eau, vous avez toujours de l'eau à disposition. Vous n'êtes pas embêté à savoir s'il vous reste de l'eau, s'il ne vous reste pas d'eau. Et puis, ça évite d'acheter à chaque fois du plastique. Parce qu'on sait tous que le plastique, voilà, ce n'est pas un gégène. Voilà, il y a beaucoup de gens qui évitent de plus en plus d'acheter des choses qui sont en plastique. Au niveau écologie, etc. Enfin, bref. Moi, ces trucs-là, je ne connais pas grand-chose. Mais je sais que trop de plastique, ce n'est pas très bon. Donc, du coup, j'en suis très contente. Voilà. Sinon, aujourd'hui, on est le 8. On est à mercredi. Je vous avais dit dans le vlog passé que mes enfants, ils avaient un emploi du temps de merde. Au final, je ne trouve pas que ça soit un emploi du temps si merdique que ça. Hier, mon fils a fini à 10h. Il m'a appelé. Je ne sais pas si je vous l'ai dit dans le vlog. Il m'a appelé à 10h. Il m'a dit, maman, je ne rentre pas manger à midi et tout. Parce qu'on va avec les copains, on va aller manger dehors. Au McDo, au grec, etc. Et je lui ai dit, mais tu n'as pas ramené de sous. Parce que du coup, lui, il ne m'a rien dit le matin. Donc, forcément, je ne lui ai pas donné de sous. Je ne savais pas. Et il me dit, non, non, ne t'inquiète pas. On a décidé ça ce matin à l'école à 8h. Et avec les copains, on va tous se mettre ensemble. En fait, ils ont acheté plusieurs. En fait, ses potes, ils avaient des sous. Mais ils n'avaient pas non plus énormément de sous. Je pense que ça doit être un peu l'argent de poche qu'ils avaient sur eux. Et du coup, ils ont rassemblé tous les sous de tout le monde. Et ils ont acheté plusieurs petits trucs. Et puis après, ils ont pioché. Ils ont été au McDo. Donc, ils ont pris des frites. Ils ont pris, je ne sais pas, moi, des petits nuggets. Voilà, ils ont pioché un peu. Ils ont pris vraiment un gros truc. Et puis, ils ont mangé tous en piochant. Chacun a pris un petit truc. Et puis, voilà. Et du coup, je lui ai dit, mais après, tu reprends les cours à quelle heure ? Il me dit à 13h, mais on va directement aux cours après. J'ai dit, ok. Et ensuite, il a fini. Il était 14h, je crois. Ouais, 14h ou 15h. Je ne sais plus. 15h. Ouais, il me semble que c'était 15h. Parce qu'il m'a dit que le lundi, c'est une fois sur deux. Lundi prochain, il finira par contre à 17h. Aujourd'hui, je vous ai dit que le mercredi, il avait une heure de cours l'après-midi. Mais en fait, c'est une semaine sur deux, pareil. Aujourd'hui, il n'a pas cours cet après-midi. Par contre, la semaine prochaine, il aura cours. Voilà. Et après, je crois, le restant de la semaine, il commence à 8h. Sauve, vendredi, il commence à 9h. Et il finit à 17h. Voilà. Et puis, Engie, moi, je trouve que son emploi du temps, franchement, ça va. Mais l'emploi du temps, Engie, va changer. Celui de Danny, il est définitif. Par contre, celui de Engie, d'ici quelques semaines, il va changer. Voilà. Tous les ans, ils font comme ça. Donc, Engie, hier, elle a fini à 15h... Lundi, elle a fini à 15h30. Non, 15h50. Hier, c'était une journée complète. Ouais, hier, elle a eu une journée complète. Aujourd'hui, donc, elle finit à midi. On est mercredi, elle a plus court, 8h. Bah, en fait, elle commence tous les jours à 8h. C'est juste le soir, en fait. Voilà. Le soir, le lundi, elle finit à 15h30. Le mardi, journée complète, hein, jusqu'à 16h45. Mercredi, bah, midi. Jeudi, pareil, journée complète. Par contre, vendredi... Bon, elle commence à 8h. Mais, elle finit à 14h. Ouais, c'est ça. 14h30 et après, elle a plus court. Donc, ça va, hein. Il y a pire, quand même, comme emploi du temps. Après, oui, Engie, elle me dit, oui, mais on commence tous les matins à 8h. J'ai dit, bah, oui, mais bon. Il y a des fois, comme le vendredi, regarde, 14h30, t'es en week-end, quoi. Donc, c'est quand même pas mal. Donc, voilà. Voilà, voilà. Mais bon, c'est un emploi du temps qui va encore changer. Ça, c'est pas l'emploi du temps définitivement. Mais en général, il change 2, 3 trucs et c'est tout, quoi. Il change pas non plus la totalité de l'emploi du temps. Sinon, qu'est-ce qu'elle m'a dit la semaine prochaine ? Je crois, jeudi, elle a sa photo de classe. Elle a sa photo de classe. Elle m'a dit, heureusement que c'est jeudi, parce que vendredi prochain, pas vendredi là, mais l'autre, bah, moi, Engie, on a le vaccin, la deuxième dose. Donc, j'espère que ça ira. Qu'au niveau effets secondaires, que ça sera comme pour la première dose, c'est-à-dire juste mal au bras et puis c'est tout. Je sais que le chéri, lui, il a eu sa deuxième dose la semaine dernière. Il a eu juste mal au bras, comme pour la première dose qu'il avait eue. Mais il m'a dit que la douleur était beaucoup plus intense. C'est-à-dire que pour la première dose, il avait mal au bras, mais il pouvait quand même faire ça avec le bras. Il ne pouvait pas le soulever aussi haut, mais il pouvait quand même un peu le bouger. Sauf que là, pour la deuxième dose, c'était jeudi dernier. Vendredi, il a été au travail. Il m'a dit, pour conduire le vendredi matin, il m'a dit, j'ai conduit d'une main. Il ne pouvait même pas faire ça avec son bras, tellement il avait mal au bras. Il m'a dit, c'était hyper douloureux. Donc, il a pris un doliprane quand il est parti de la maison. Il devait être 4 heures, un truc comme ça. Et vers 10h30, à peu près, la douleur a commencé à se calmer. Et puis après, ça a été fini. Voilà, donc j'espère que ce ne sera que le mal de bras. Que voilà, on n'aura pas de migraines. Parce que je sais qu'il y a des gens qui ont des migraines, qui ont la tête qui tourne, qui vomissent. Bref, donc des nausées aussi. Donc, j'espère que ce sera juste la douleur au bras. Voilà, on verra bien. De toute façon, je vous tiendrai au courant. Je vous vlogue, donc je vous tiendrai au courant. Et voilà, donc hier, je vous ai mis ce fameux haul action où je vous ai présenté la fameuse gare filtrante. Je suis contente parce que là, juillet-août, le nombre de mes abonnés stagnait. Depuis juillet, ils stagnaient parce que... Bon, je pense aussi, voilà, les gens étaient en vacances. On sait tous que nous, dans le monde de YouTube, on sait tous que juillet-août, c'est les mois où on a moins de vues, où le nombre d'abonnés, en général, il stagne. Enfin, il stagne, il augmente de 2, 3 abonnés par-ci, par-là. Mais sinon, en général, il stagne. Voilà, on sait tous que juillet-août, c'est une période, pour nous, qui est très compliquée au niveau statistique, etc. Ça a du mal à... Même les vidéos qui, en général, cartonnent juillet-août, c'est relativement stable. Et là, je suis contente parce que là, depuis le début du mois, là, depuis début septembre, le nombre d'abonnés continue à repris et recommence à augmenter. Donc, je suis plutôt contente. Donc, merci à vous tous qui avez décidé de rejoindre ma chaîne. Soyez tous et toutes les bienvenus. J'espère que ma chaîne continuera à vous plaire. Donc, voilà, je souhaite vraiment la bienvenue à vous tous. Et merci beaucoup pour votre abonnement. Voilà. Et je remercie aussi tous mes petits fidèles-loves qui sont là depuis X temps, certains depuis le début, pratiquement. Vous êtes tous adorables. Donc, merci beaucoup pour votre fidélité. Voili, voilou. Donc, là, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre la vidéo de ce soir en ligne. Donc, c'est un haul nose. Vous allez voir, il y a des pépitasses, des pépitasses, des pépitasses, les loulous. De toute façon, quand vous verrez ce vlog, vous l'aurez déjà vue, cette vidéo de base. Sinon, je vous la mettrai dans le petit. Donc, là, le montage est fait. Je l'ai fait hier. Le montage, bon, c'est une vidéo qui... Les vidéos haul nose, c'est des vidéos qui se montent très, très vite. Parce que pour la plupart des produits, on a déjà souvent les prix qui sont marqués. Donc, voilà, il n'y a pas besoin d'insérer les prix ou quoi que ce soit, à part sur quelques produits. Mais voilà, en général, ce n'est pas comme action. Action, les prix ne sont pas marqués. Donc, moi, vu que, voilà, à chaque fois, j'achète quand même pas mal de choses à action, je ne vais pas vous faire la vidéo, tourner la vidéo et puis lire ce qu'il y a sur le ticket de caisse à chaque fois. Le temps que je cherche, il est où le savon ? Il est où le machin ? Il est où le truc, le bidule ? Voilà, après, ça va me faire trop de coupures, etc. Donc, voilà, c'est pour ça que j'insère les prix à chaque fois. Sur l'écran, il y a une période où, avant de tourner la vidéo, je prenais le ticket de caisse et je mettais les prix directement sur les produits. Mais à chaque fois, j'oublie, je zappe, voilà. Moi, je vais à action, je prends ce que j'ai à prendre, je rentre, je fais mon haul et voilà. Donc, c'est vrai que les All Nose, c'est comme les All Stokomanie pour la plupart des produits. Le prix est marqué dessus. C'est comme les Ports Salut, voilà. Et du coup, c'est beaucoup plus simple au montage. Donc, le montage va beaucoup plus vite. Donc, hier, je vous dis, le montage allait en 15 minutes. Il était fait. Voilà, donc là, je vais faire la miniature parce que je ne l'ai pas faite. Et je vais programmer la vidéo pour ce soir. Comme ça, ça sera fait. Parce que ce midi, Dany m'a dit qu'il finisse à midi, mais son grand-père, donc mon ex-beau-père, mon ex-beau-père va le chercher pas loin du lycée, à côté du lycée. Parce qu'il va aller là-bas toute l'après-midi. Il y a son cousin qui est là-bas. Il fait super beau. Ils vont profiter du jardin. On est mercredi, voilà. Et NG, elle a envoyé un message à sa grand-mère en lui disant si son grand-père pouvait aussi venir la chercher. Elle finissait à midi 10. Et Dany, c'est midi 20. Voilà. Et du coup, elle verra s'il vient la chercher ou pas. Sachant que moi, moi, à 16h, je crois que c'est 16h, j'ai mon drive à aller chercher. Comme je vous ai dit hier dans le vlog, j'avais programmé le drive pour... Enfin, je voulais le programmer pour hier parce que du coup, j'ai fait ma commande hier matin. Mais c'était trop tard et il n'y avait pas de place avant 19h. Et moi, à 19h, je ne vais pas aller chercher des courses à 19h. 19h, c'est l'heure de commencer à faire à manger. Le lendemain, il y a école et tout, machin. Donc, non. Donc, du coup, j'ai programmé pour 16h parce que je crois qu'aujourd'hui, le chéri va finir quand même assez tard sur les coups de 15h. Et comme ça, je me suis dit, mais 16h, comme ça, je vais chercher les courses. Il sera là pour m'aider après à aller monter. Parce que si j'y vais là, genre ce matin, après, je n'ai personne pour m'aider. J'ai quand même 3, 4 sacs, 3 étages à pied à monter les courses alors qu'il fait 30 degrés en plus dehors. Voilà, au moins comme ça, il est là, il prend 2, 3 sacs. Moi, je prends 2, 3 sacs. Paf, on monte. C'est fait. C'est nickel. Donc, voilà. Sinon, 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 sinon. Ben, écoutez, à part ça, là, je vais faire la miniature. Je vais programmer la vidéo pour ce soir. Je crois que j'ai déjà ma vidéo qui est montée pour demain. Normalement, c'est un haul qui habille, intersport, etc. Donc, je crois qu'elle est déjà montée, il me semble. Je vais aller vérifier ça. Si elle est montée, je serais ravie. Comme ça, au moins, il n'y a pas besoin de faire le montage pour demain. Il est déjà fait. Il n'y a plus que la miniature à faire pour la vidéo de demain. Et après, elle a programmé aussi. Comme ça, tout est fait. Tout est nickel. Sinon, vendredi, vendredi soir, il y a une copine, Angie, qui vient dormir à la maison. Elle vient dormir vendredi et elle repartira samedi en fin d'après-midi. Dimanche, les enfants, que ce soit Danny ou Angie, seront chez mes ex-parents parce que leur grand-mère, vu qu'il fait hyper beau et tout, leur grand-mère, elle fait un grand repas, un grand barbecue où elle va inviter tous ses enfants. Donc, il y aura les cousins, les cousins à Danny et Angie. Il y aura saison qui s'étendent. Bref, il y aura tout le monde. Donc, du coup, dimanche, ils ne seront pas là. Dimanche, ils ne seront pas là. Et puis, qu'est-ce que je voulais vous dire ? Oui, et puis, samedi matin, même si Angie et sa copine qui sont là, de toute façon, moi, sa copine, je la connais. Voilà, et puis, il n'y a pas de souci là-dessus. Elles seront ici, ce n'est pas grave parce que samedi matin, je vais aller avec Danny pour commencer à chercher un stage. Donc, je vais l'emmener, bien entendu. C'est lui qui va rentrer dans les magasins et qui va parler. Moi, juste, je l'accompagne en voiture pour ne pas qu'il se tape les trajets à pied parce que quand même, d'ici au magasin où il veut aller, c'est quand même une petite trotte. Et du coup, il peut y aller à pied, mais bon, ça fait une petite trotte quand même. Donc, du coup, on va y aller. Il voulait, parce qu'il a deux stages à faire. Là, hier, son prof, il lui a donné les conventions de stage. Donc, ça y est, on a les papiers. Il m'avait parlé d'Intersport, mais apparemment, au lycée, on lui aurait dit que chez Intersport, ils ne prennent que des jeunes style en BTS ou quoi que ce soit, des jeunes qui sont en stage, mais qui sont majeurs. Ils ne prennent pas de mineurs, un peu comme Sport 2000 l'année dernière quand on cherchait un stage pour lui, qui du coup, au final, a été annulé par rapport au Covid. Sport 2000, c'est pareil, ils ne prennent que des majeurs. Qui habille, c'est pareil, ils ne prennent que des majeurs. Et apparemment, Intersport, c'est pareil. Voilà, c'est pareil. Mais bon, j'ai dit à Dany, ne te fie pas à ce qu'on dit au lycée parce que tu sais, ça se trouve, c'est quelqu'un qui t'a dit ça parce qu'il veut aller faire son stage là-bas et il t'a dit ça justement pour ne pas que tu y ailles, pour ne pas que tu lui prennes sa place. Donc, on y va quand même. Tu poses la question aussi, ils te disent non, ils te disent non. Comme on dit, on n'est jamais mieux servi que par soi-même. Donc, on va aller directement à Intersport. On va voir ce qu'ils vont nous dire. S'ils nous disent qu'effectivement, non, qu'ils ne prennent pas des mineurs, dans ce cas-là, Dany m'a dit, tu sais quoi, je retourne chez Chausséa parce que Chausséa, c'est là où il devait faire son stage l'année dernière et qui du coup a été annulé par rapport au Covid. Donc, du coup, il m'a dit, on va à Chausséa. Je sais qu'à Chausséa, ils prennent. J'ai dit, bah oui, mais il faut se manier le fion, parce que tu n'es pas tout seul à chercher un stage. Donc, voilà. Et du coup, je lui ai dit, je dis, on y va cet après-midi. Il me dit, non, on y va samedi. Donc, j'espère que ça sera bon pour samedi. Qu'il n'y aura pas des jeunes qui vont cet après-midi. Je lui ai dit, après, il prendra ce qu'il y a. C'est tout. Ce que je lui ai dit, je dis, là, tu peux avoir le choix de trouver un stage, etc. Donc, Donc, samedi matin, on y va. Directement. On y va là-bas. Et puis, et puis, et puis, qu'est-ce que je voulais vous dire ? Oui, sachant qu'il a deux stages. Il a un stage en janvier, il a un stage au mois de juin. À Pinky, je sais qu'ils prennent, mais eux, si jamais il fait son stage là-bas, il ne le prendrait qu'au mois de juin. Parce qu'au mois de janvier, ils ont déjà quelqu'un, une stagiaire qui est souvent, qui a souvent beaucoup de stages à faire et au mois de janvier, elle est là. Donc, s'ils le prennent, ça sera au mois de juin. Mais bon, après, c'est ce que je lui ai dit. Après, c'est Pinky. Pinky, c'est un magasin de filles. Mais bon, après, c'est ce que je lui ai dit. C'est un stage. Tu n'as pas travaillé là-bas à vie, à Pinky. Le plus important, c'est que tu aies un stage. Après, c'est sûr, si tu peux trouver dans un magasin style de sport que tu aimes, tant mieux. Tant mieux, au contraire, tant mieux. Mais si tu n'as pas le choix, il faut prendre ce qu'il y a. Parce qu'un stage, tu es obligé de faire un stage. Donc, dis-toi que c'est pour un mois. Et puis, voilà. Et voilà. Du coup, on va voir ça samedi matin. On va se lever, on va y aller pour l'ouverture. Comme ça, il n'y aura pas beaucoup de monde. Et puis, il m'a parlé aussi d'aller au coiffeur. Peut-être samedi. Samedi, en début d'après-midi, qui va ouvrir à 2h. Voilà. Donc, on va peut-être aller au coiffeur pour d'amis samedi. Un, 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 un. Et puis, voilà. On voit les voileaux. Bon, les loulous, je vous laisse. Je vais faire ma miniature. Programmer la vidéo pour ce soir. Il commence déjà à faire chaud. Je ne vous raconte pas. Je vais enlever ce matin. Le matin, il fait toujours un peu frisquet. Donc, j'ai mis mon peignoir. Mais là, je vais l'enlever. Et puis, je vais mettre le ventilo. Parce qu'il commence, comment vous dire, que j'ai combien là ? J'ai 25 chez moi. Donc, c'est pour vous dire. Donc, voilà les loulous. Sur ce, je vous fais des bisous. Et puis, écoutez, ma foi, je vous dis à plus tard. Coucou les loulous. Bon, on se retrouve aujourd'hui. On est jeudi. Jeudi, jeudi, je ne sais plus combien. Je vous l'afficherai sur l'écran. Et, il est actuellement 10h15. Et il pleut. Voilà. Il y a eu de l'orage il y a 2-3 minutes avant. Et là, il pleut comme vache qui pisse. Voilà. Allez, voilà. Et je crois que ça va être comme ça toute la journée. Ainsi que demain, je crois. Voilà. hier, il a fait super beau. On se serait cru comme on était. Et puis là, il a commencé à faire de l'orage cette nuit. À pleuvoir avec une tempête, du vent, tout ce que vous voulez. Et là, depuis ce matin, c'était nuageux, mais il ne pleuvait pas. Et là, depuis quelques minutes, il y a de l'orage. Et là, il s'est mis à pleuvoir comme pas possible. le ciel est tout gris. Voilà. Ouais, les loulous. Donc, ouais, il pleut. Il pleut, il pleut. Bergère, rentre tes moutons. Bref, je ne sais même pas si c'est comme ça, mais je dis ce que je veux, les loulous. Oui, c'est comme ça. Donc, aujourd'hui, on est le 9 septembre. Les enfants sont à l'école. J'ai mis quand même le ventilo parce qu'à l'intérieur, chez moi, il fait hyper chaud. Mais dehors, c'est un temps de merde. Bref, les enfants sont à l'école depuis 8h ce matin. Danny, 8h20, Angie, 8h10. Salut, toi. Qu'est-ce que tu veux ? Oui, parce que c'est bientôt l'heure de manger. Mais oui. Mais oui, mon bébé d'amour. Ouais, ils sont à l'école depuis, Angie, depuis 8h10. et Danny depuis 8h20. Ils rentrent à midi. normalement, ils sont censés rentrer tout seuls. Ouais, les loulous, je vais regarder. Oui, là, je suis dans... Olé ! J'espère que je n'ai pas grillé la lumière. Non, c'est bon. Je suis dans le noir parce que dans le couloir, il n'y a jamais de lumière. Ouais, c'est bon. Je suis venue voir dans la chambre des enfants si les fenêtres étaient bien fermées parce que, comment vous dire, que je n'ai pas envie qu'ils flottent dans la maison. Je vais aller dans la salle de bain regarder. Ouais, c'est bon. Tout est fermé. Tout est fermé. Dans ma chambre aussi. Impeccable, impeccable. Oui, les loulous. Je suis obligée d'allumer. On ne voit rien du tout. Pourtant, les volets sont ouverts, mais on ne voit que dalle. Là, il faut qu'on mette de l'huile. Vous voyez ? Ça fait du bruit. Ouais, les loulous, donc, qu'est-ce que je voulais vous dire ? Les enfants rentrent à midi. Mais s'il pleut comme ça, je pense que je vais devoir aller les chercher. En tout cas, Angie, bon, elle, son collège, il est au bout de la rue. Mais Danny, comment vous dire que, il en a quand même pour un petit peu, un petit peu de temps à marcher, quoi. C'est quand même, c'est quand même pas à côté, à côté, à pied. En voiture, c'est en cinq minutes. Mais à pied, ça fait quand même une petite trotte. Et s'il continue à pleuvoir comme vache qui pisse, je pense que je vais aller les chercher. Voilà. Sinon, cet après-midi, je vais au drive parce que, écoutez, moi, hier, je n'ai pas été la flémagite aiguë. Hier soir, j'étais toute seule à la maison à manger parce que le chéri est parti à l'entraînement de foot. Et les enfants, hier, ils sont restés toute l'après-midi chez les grands-parents. Il y avait leurs cousins, etc. Et du coup, le soir, ils ont mangé là-bas. Donc, moi, hier soir, j'ai mangé quoi hier soir ? Je me suis fait, ouais, un steak haché. Ouais, c'est ça, un steak haché avec une petite poignée de pâtes. Un truc vite fait. Et donc, du coup, j'ai décalé le drive à aujourd'hui. Donc, il faut que j'y aille à 16h. Chercher mon drive. Et là, je suis en train de faire le montage. Enfin, j'ai terminé de faire le montage de la vidéo de ce soir. Ça sera un hall qui habille Gémeaux, intersport et courir. Donc là, j'ai terminé de faire le montage. Il est en train d'enregistrer sur l'ordinateur. Et ensuite, il faudra que je le programme, que je programme cette vidéo à, comment ? À ce soir. Ce soir, 21h. Qu'est-ce que je voulais vous dire aussi, les loulous ? Oui, ça y est, ma chaîne Esprit Zen. Alors, le nom de la chaîne, c'est Esprit Zen. Je vous l'affiche juste ici. Ça y est, la chaîne est créée. Alors, je remercie énormément Sandra de la chaîne Rose Noire. Donc, je vous mettrai le lien en barre d'infos. Elle m'a très gentiment créé ma bannière. Alors, quand vous allez aller sur ma chaîne, vous trouverez la chaîne Esprit Zen en barre d'infos, le lien de la chaîne. Vous avez juste à dérouler. Vous voyez, vous avez la vidéo. Vous avez le titre juste en dessous de la vidéo et à côté, normalement, sur les portables, c'est comme ça. Vous avez une petite flèche. Vous cliquez dessus et glouc ! La barre d'infos se déroule parce qu'il y en a beaucoup qui ne savent pas où est la barre d'infos. Donc, la barre d'infos se trouve juste ici. Vous y allez. Vous déroulez. À un moment, vous allez tomber sur... Je vais vous le mettre tout au début de la barre d'infos. Comme ça, vous n'allez pas galérer à chercher dans toute la barre d'infos. Je vous mettrai le lien de ma deuxième chaîne Esprit Zen. Donc, dans cette chaîne, vous retrouverez tout ce qui est vidéos détentes, relaxation, des vidéos qui aident à s'endormir, qui aident au bien-être. Donc là, actuellement, j'ai mis une vidéo sur tout ce qui est pluie et orage. Voilà. Là, aujourd'hui, il y a de la pluie et de l'orage. Donc, la vidéo est en ligne depuis tout à l'heure. Donc, n'hésitez pas à aller la regarder et à vous abonner à cette chaîne si jamais vous aimez tout ce qui est vidéos, les bruits de la nature, les bruits du vent, les bruits de la pluie, les bruits de la mer. N'hésitez pas parce que c'est vraiment des vidéos qui aident à se relaxer surtout le soir, à se détendre, à s'endormir. Après, je sais qu'il y a des gens qui ne sont pas vraiment réceptifs à ça. Donc ça, je comprends et je le conçois mais tout à fait. Mais pour tous les gens que ça intéresse parce que je sais qu'il y a beaucoup de personnes de ma communauté ici sur la chaîne Pola Latina qui aiment ce genre de vidéos parce que j'en ai mis trois sur ma chaîne actuelle. J'ai mis donc la vidéo où vous entendez la pluie, l'orage, etc. Donc cette vidéo-là, je l'ai mis sur ma nouvelle chaîne parce que du coup, je vais enlever ces vidéos. Je ne vais pas vraiment les supprimer de la chaîne Pola Latina mais je vais les mettre soit en privé soit en non répertorié. Et il y a aussi une vidéo sur ma chaîne actuelle. Il y a ma chaîne principale, celle-ci là, Pola Latina. Il y a aussi une vidéo sur le bruit de la mer et une autre sur les flûtes amérindiennes. Voilà. Donc pareil, je vais les mettre sur l'autre chaîne. Après, cette chaîne-là, je ne vais pas l'alimenter comme la chaîne, ma chaîne principale Pola Latina. Je vais vraiment mettre des vidéos soit une fois par semaine, soit une fois tous les 15 jours, soit une fois par mois. Voilà, c'est vraiment, je ne vais pas vraiment, vraiment l'alimenter tous les jours comme cette chaîne-ci. C'est vraiment une chaîne où de temps en temps je mettrai des vidéos. De toute façon, je vous tiendrai au courant dans les vlogs, les loulous. Donc n'hésitez pas à me suivre sur les vlogs pour tous les gens qui ne me suivent pas et qui viennent d'atterrir là maintenant sur cette chaîne. Je fais aussi des vlogs donc n'hésitez pas à me suivre et de toute façon, je vous tiendrai au courant dans l'onglet Communauté ici sur cette chaîne. pour tous ceux qui souhaitent aller me suivre là-bas, n'hésitez pas à y aller et puis à vous abonner. Le lien sera en barre d'infos. Sur ce, les loulous, écoutez, là je vais vous laisser, je vais aller voir où en est ma vidéo. Je vais aller aux toilettes aussi parce que comment vous dire que ça fait au moins 10 minutes que j'ai envie d'aller aux toilettes et du coup, je suis là en train de vous parler, j'ai pris la caméra, je me suis dit j'irai après. Donc là, oh j'ai le nez qui me gratte, ça c'est Mougli, c'est l'épaule de Mougli. Donc là, je vais aller aux toilettes, c'est chiant parce qu'on est obligé d'allumer quoi. Il est plus de 10h du matin, 10h30 je crois et on est obligé d'allumer parce que sinon on ne voit rien du tout, c'est un truc de fou. Bref, oui, ce matin aussi j'ai envoyé un mail à Chine parce qu'ils m'ont recontacté pour un nouveau partenariat donc du coup, il fallait que je leur envoie les vêtements, enfin les articles que j'ai choisis donc je les ai contactés, j'ai envoyé tout ça et aussi, je suis en train de voir pour un autre site de vêtements qu'ils m'ont contacté donc voilà, je suis en train de voir un peu ce qu'ils proposent et après, je leur enverrai un mail avec les produits que j'ai choisis également. C'était hier, je vous ai mis un short, je crois que ça s'appelle comme ça, sur ma chaîne YouTube, c'était un TikTok que j'avais fait hier donc je me suis remis au TikTok hier, ça fait plaisir, ça fait longtemps que je n'en avais pas fait et du coup, je vais continuer à faire de temps en temps des TikTok et à vous les partager ici sur ma chaîne YouTube parce que je vois que ça vous plaît beaucoup, vous avez bien rigolé avec mes conneries donc du coup, de temps en temps ou une fois tous les deux jours, tous les trois jours, une fois par semaine, quand ça me botte, je vous mettrai des petits shorts comme ça parce que je vois que ça plaît beaucoup et vous rigolez bien. Voilà, sur ce les loulous, écoutez, je vais vous laisser et puis ma foi, je vous dis à plus tard. Hey, coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien ce vendredi, 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 10, je crois, je crois qu'on est le 10, il me semble, de toute façon, je vous le noterai sur l'écran. Moi, écoutez, ça va, ça va, j'étais un petit peu énervée avant-hier, je crois que je ne vous l'ai pas dit, je ne vous l'ai pas dit. figurez-vous que mon fils, c'était quand ? Il y a deux jours, je crois, c'était mercredi, mercredi. Il m'appelle dans l'après-midi parce qu'il a eu cours le matin, là, cette semaine, il n'a pas eu cours l'après-midi et donc, mon fils finit à midi, son grand-père est venu le récupérer parce que l'après-midi, il y avait ses cousins et tout chez les grands-parents. Donc, le grand-père a été récupéré, mon fils, à côté du lycée et ensuite, il a récupéré N.J. là, ici, en bas de la maison parce qu'elle finissait à midi aussi pour aller manger chez eux et pour passer l'après-midi. Et en fait, dans l'après-midi, mon fils, il m'appelle et il me dit « Maman, il faut que je te dise un truc. » Je dis « Oui ». Il me dit « J'ai fait une connerie. » J'ai dit « T'as fait quoi ? » Il me dit « T'inquiète pas, je ne me suis pas fait virer de cours » parce qu'il sait que moi, je suis très pointilleuse, très à cheval par rapport à ça. Il me dit « T'inquiète pas, je ne me suis pas fait virer de cours, je n'ai pas fait de conneries de ce genre-là en cours ni rien. » Il me dit « T'inquiète pas, ce n'est pas ça. » Je lui ai dit « C'est quoi ? » Il me dit « En fait, tout à l'heure, on était pressés pour sortir de cours et j'ai oublié ma trousse sur la table de la classe. Alors là, j'ai pété un câble. J'ai pété un câble. Une trousse Ispac avec à l'intérieur tous ses stylos, ses crayons de papier, ses stabilos, sa gomme, sa colle, son ciseau, son compas. Il a tout laissé. Il a tout laissé. Donc, je l'ai engueulé. Voilà. Trousse Ispac. Il a toujours eu des trousses depuis qu'il est à l'école. C'est la première fois que je lui achète une trousse Ispac. Il a toujours eu des trousses achetées au Leclerc, etc. Des trousses basiques. Et là, il est rentré au lycée. Donc, comme il est rentré au lycée, je me suis dit bon, il rentre au lycée, je vais lui acheter un nouveau sac parce que son sac, il l'a depuis. Son sac, il était très bien encore. Son sac, il l'avait l'année dernière parce que je l'ai acheté en septembre l'année dernière. Il a un an, le sac. Il est très bien. C'est un sac caporal. Il est très, très bien. Mais là, voilà, comme il est rentré au lycée, je me suis dit allez, hop, c'est pas grave. Je vais lui prendre un nouveau sac. Ça va lui faire ses deux ans de CAP. Et peut-être, ça ira jusqu'à la fin de ses études. Donc, j'ai pris un sac ISPAC à lui et à sa sœur que vous avez peut-être déjà dû voir dans une des vidéos. Je vous les ai montrées. une vidéo noz. Si vous ne l'avez pas vue, je vous la mettrai. Enfin, elle ne va pas tarder. Mais je crois que, ouais, je crois que je vous l'ai montré. Le haul est déjà sorti. Et du coup, je leur ai pris à chacun une trousse ISPAC que j'ai payée 9 euros et quelques, je crois, sur Internet parce que Leclerc, ils n'en avaient plus. Le jour où j'y suis allée, c'était rupture de stock. Donc, je les ai achetées sur Internet et pour les deux trousses, j'en ai eu pour pratiquement presque 20 euros. Presque. 17 euros et quelques, je crois. Truc comme ça. Et là, il me paume la trousse avec tout ce qu'il y avait à l'intérieur. Donc, comment vous dire que moi, j'ai pété un câble. J'ai pété un câble, j'ai pété une durite. Je lui ai dit qu'heureusement que sa tête, elle a accroché à son cou parce que sinon, il l'aurait déjà perdu depuis longtemps. Qu'il ne fait attention à rien. Bref. Donc, du coup, le soir même, quand il est rentré, après, quand il a fait son sac, je lui ai dit tu sais quoi, je ne te rachèterai plus de trousse, il se manque. Ça, c'est clair. Je ne vais pas racheter une trousse à 10 euros. On va arrondir à 10 euros. Je ne vais pas t'acheter une trousse à 10 euros de nouveau. C'est bon. Tu sais ce que tu vas faire ? Tu vas prendre ta vieille trousse de l'année dernière. Voilà. Et puis moi, vous savez, je vous ai déjà dit que j'avais une réserve à la maison où de temps en temps, je regarde s'il manque des choses, etc. Et je rachète parce que mes enfants, c'est les champions le dimanche soir de venir me voir maman, je n'ai plus de stylo bleu, maman, je n'ai plus de gomme, maman, je n'ai plus de colle. Et au moins, comme ça, ils vont dans la réserve. Il y en a toujours de réserve. Donc, il a pris dans la réserve des stylos. Il restait une vieille gomme, il a pris la vieille gomme. Les stabilos qui étaient à sa soeur l'année dernière qui fonctionnent encore, il les a pris. Voilà. Il lui faut juste un compas. Voilà. Lui racheter un compas et une paire de ciseaux. Voilà. Donc, il m'a dit « Ouais, mais la prof, ça se trouve, elle a vu la trousse, elle l'a gardée, elle va me la rendre la prochaine fois. » J'ai dit « J'espère pour toi parce que ce n'est pas à la prof de faire attention à tes affaires. Si la prof, elle a vu la trousse sur la table, oui, elle va la prendre, elle va te la redonner au prochain cours. Mais si elle n'a pas fait attention, la trousse, tu ne la reverras plus. C'est une trousse ispaque en plus avec à l'intérieur tous les stylos. En plus, s'il y avait même un stylo effaçable, j'avais payé je crois 3 ou 4 euros le stylo, je crois un truc comme ça. J'en avais pris un pour lui, un pour sa sœur. Bref, donc du coup, j'espère qu'il a... Hier, je lui ai dit « Tu n'as pas eu encore ta prof et tout. » Il m'a dit « Non, je ne l'ai pas encore eu. » Et tout. Donc, en espérant, on croise les doigts que la prof ait vu la trousse et la garder et lui donnera au prochain cours. Donc, je croise les doigts. Sinon, à part ça, il y a un petit souci au lycée de mon fils. Parce qu'en fait, je ne sais pas si je vous en ai parlé l'année dernière dans un blog ou je ne sais pas. En fait, parce que je ne vloguais pas trop l'année dernière, j'ai commencé à faire des vlogs à partir de mars, je crois, mars-avril. Mais avant, je ne faisais pas trop de vlogs. Donc, je ne sais pas si je vous en ai parlé ou pas. Mais en fait, l'année dernière, mon fils était dans la classe d'une fille. Il faut savoir que cette fille, elle a beaucoup de soucis. C'est une petite qui a perdu sa maman. Elle était très, très jeune. Donc, je pense que ça a dû peut-être la traumatiser, je pense. Mais, quoi qu'il en soit, ce n'est pas une raison pour devenir aussi méchante, aussi mesquine et de vouloir foutre les gens dans la merde alors qu'ils n'ont rien fait. Je m'explique. En fait, cette gamine, elle était dans la classe de mon fils l'année dernière. Et c'est une gamine qui apparemment, pendant les heures de cours, se scarifiait, etc. Vraiment, elle a un souci, cette gamine. Elle a vraiment un souci. Donc, elle vit avec son père. Voilà, elle vit avec son père. Et, en fait, c'est une gamine qui, pour je ne sais quelle raison, aime bien foutre les autres dans la merde. Quand elle était en CM2, elle avait dit qu'il y avait un garçon de sa classe qui la harcelait, qui la tapait, qui la menaçait alors que ce n'était pas vrai. Le gamin, le proviseur, il a bien vu que ce n'était pas vrai du tout. Elle s'est plaint à son père. Son père a pété un plomb. Il est arrivé devant l'école primaire. Il a chopé le gamin par le coup. Il l'a soulevé. Il l'a tellement secoué, secoué, secoué. Heureusement qu'il y avait une maman à côté qui est venue et qui s'est mise entre les deux, qui a dit au père « Mais lâchez-le, vous allez le tuer, le gamin. Lâchez-le. » Parce qu'il était tellement en train de le secouer dans tous les sens et il était à deux doigts de lui en coller. Bref. Et là, l'année dernière, la gamine, elle a fait pareil avec mon fils et avec deux autres élèves de sa classe. Donc mon fils a été convoqué par la CPE en disant « Oui, tatati, tatata. » Elle est venue nous voir en disant que tu l'avais agressée, tu l'avais menacée, tu n'arrêtais pas de te moquer d'elle et tout. Et mon fils, il lui a dit « Mais n'importe quoi, je ne la calcule même pas, je n'ai même pas, je n'ai rien fait. » Et en fait, ils se sont aperçus parce que l'année dernière, il faut savoir que mon fils était en troisième. Il n'avait jamais été dans sa classe auparavant, c'était la première fois. Et le CPE et la directrice, etc., les surveillants connaissaient mon fils depuis la sixième et ils savent très bien que mon fils, il peut avoir plein de défauts. Après, c'est un gamin mais ils savent très bien que jamais de la vie depuis qu'il était en sixième, il a agressé quelqu'un, il a menacé quelqu'un, il a harcelé quelqu'un, il a raquetté quelqu'un. Ils savent très bien que mon fils, il n'est pas du tout comme ça. Mais alors, mais pas du tout comme ça. Mon fils, c'est un gamin qui est plutôt tranquille. Si on le fait chier, forcément, il ne va pas se laisser faire. Mais ce n'est pas un gamin qui va chercher les emmerdes, qui va aller parce qu'il n'aime pas un tel, il va aller, il va le harceler ou quoi que ce soit. Non, mon fils, ce n'est pas du tout un gamin comme ça. Et je lui ai toujours dit, tu n'as pas intérêt depuis qu'il est rentré la première fois à l'école, je lui ai toujours dit, tu ne cherches pas les embrouilles avec les autres. Si on vient, on t'embrouille, tu te défends. Mais, ne va pas, parce que sous prétexte que tu n'aimes pas cet enfant-là, ne va pas l'embêter, ne va pas l'harceler. Je te préviens, parce que sinon, il a tort à faire à moi. Je lui ai toujours dit, ne cherche jamais la merde si on vient te faire chier. C'est une chose, mais si on ne vient pas te faire chier, voilà, ne cherche jamais la merde. Et mon fils, l'année dernière, il est venu, il est rentré dans une colère monstre. Je lui ai dit, mais qu'est-ce qui se passe ? Il me dit, oui, il y a machine. Elle a été dire comme quoi je la harcelais et tout. Elle veut me foutre dans la merde. Moi, je n'ai rien fait. Je ne vais même pas me parler et tout, machin. D'où elle va ? Et au final, ils se sont aperçus. Ils connaissaient mon fils de toute façon. Ils se sont dit, non, mais jamais Dany ne va la harceler. En plus, c'est une fille. Elle est un garçon, elle, c'est une fille. Et au bout d'un moment, elle n'arrêtait pas d'aller tous les jours. Elle allait au CPE. Il m'a fait ça. L'autre, il m'a fait ça aussi. Elle, elle m'a fait ça aussi. Bref, CPE qu'elle racontait des conneries. Et elle racontait des conneries. Et du coup, au bout d'un moment, la gamine, elle continuait tous les jours à y aller, elle y allait. Au bout d'un moment, le CPE, il a pété les plombs. Il a dit, qu'est-ce qu'il y a encore ? Oui, il m'a fait ci, il m'a fait ça. Tu n'as pas cours là ? Si, si, j'ai cours. Retourne en cours. Après, c'était comme ça. Le CPE, il l'envoyait chier comme ça. Parce qu'il savait que c'était n'importe quoi. Et après, elle se met à pleurer, elle se met à pleurer. Elle tombe dans les pommes, elle simule un malaise. Ah non, mais il faut voir la gamine que sert. Moi, je l'ai vue, il faut voir la gamine que sert. Et puis, au bout d'un moment, comme elle voyait que le CPE, il n'en avait plus rien à faire de ce qu'elle disait, qu'il a bien vu, que voilà, ça s'est arrêté. Ça s'est arrêté. Elle a laissé mon fils tranquille, elle a laissé les autres tranquilles. Et là, hier, elle était en sport. Et elle s'est mise à pleurer. Elle a simulé de nouveau un malaise. Et le prof est venu la voir, il lui a dit viens boire de l'eau, enfin viens te passer un peu d'eau sur le visage et tout. Et à la fin du cours, donc le prof l'a accompagnée dans les toilettes. À la fin du cours, la prof, elle vient voir mon fils et trois autres filles. Et ils disent oui, il faut que je vous parle. va apparemment avec Machine Machine. Là, quand je suis partie avec elle dans les toilettes pour qu'elle puisse se passer un peu d'eau dans le visage, elle m'a dit vous n'arrêtez pas de la harceler, de l'agresser, de la menacer. Qu'est-ce qui se passe ? Et donc, les filles qui étaient avec Dany, elles ont commencé, elles ont été choquées. Elles ont dit que non, qu'elle ne l'agresse pas. Elle dit attendez madame, ça ne fait même pas une semaine que l'école a repris. On ne la connaît même pas. On ne va pas se mettre à agresser quelqu'un et puis surtout quelqu'un qui ne nous a rien fait. On n'a rien fait madame, on ne l'a pas agressé, on ne l'a pas menacé. Elle raconte des conneries. Et après, la prof regarde mon fils et elle lui dit apparemment tu étais dans sa classe l'année dernière Dany. Mon fils il fait oui, oui, j'étais dans sa classe. Elle dit elle m'a raconté que tu n'arrêtais pas de la harceler, qu'une fois en cours tu t'es levé, tu as pris une chaise, tu lui as balancé la chaise sur la tête. Et mon fils il l'a regardé et il dit quoi ? Il dit attendez madame, j'aurais fait une chose comme ça. Je me serais fait virer de cours et peut-être même du lycée pendant au moins 3-4 jours parce qu'en lançant une chaise sur la tête de quelqu'un j'aurais pu la tuer. Je me serais fait virer et je ne me suis jamais fait virer pour ça. Je n'ai jamais balancé une chaise dans la tête, je ne l'ai jamais agressé. C'est faux. Elle raconte des conneries, elle veut juste nous foutre dans la merde, c'est tout. Parce qu'elle est comme ça déjà l'année dernière. Elle faisait pareil avec moi, elle faisait pareil avec d'autres de la classe et son malaise là qu'elle a fait, je la connais, je la connais, elle était dans ma classe l'année dernière alors que les filles qui étaient là à côté de lui, elles ne la connaissaient pas de l'année dernière. Et Daniel lui a dit moi je la connais, elle était dans ma classe l'année dernière et combien de fois elle a simulé des malaises ? Elle a simulé des malaises, elle fait exprès de tomber dans les pommes alors que pas du tout. Pas du tout, c'est une comédienne cette fille là, c'est une comédienne, elle a des problèmes et après elle s'en prend à tout et n'importe qui. Et la prof elle a dit ok bah écoutez de toute façon je ne peux pas dire qui a raison qui a tort parce que ça fait qu'une semaine que vous avez commencé l'école moi c'est la deuxième fois que je vous ai en cours je crois qu'elle lui a dit la deuxième la deuxième fois je crois donc je ne vous connais pas ni toi, ni vous les filles je ne vous connais pas comme je ne la connais pas non plus donc je ne peux pas me positionner et prendre soit votre défense soit sa défense à elle parce que je ne vous connais pas elle me dit A vous vous me dites B qui dit vrai qui dit faux la prof elle n'a pas tort sur ce côté là elle n'a pas tort elle ne connait pas mon fils mon fils peut très bien mentir et elle ne connait pas la gamine la gamine peut très bien mentir voilà elle ne peut pas se positionner alors que l'année dernière comme mon fils était en troisième le CPE pouvait se positionner parce qu'il connaissait mon fils depuis la sixième il savait très bien que mon fils n'était pas quelqu'un qui agressait les autres qui les menaçait qui les bref ce n'était pas un fouteur de merde il le savait très bien le CPE c'est pour ça que tout ce qu'elle disait ne tenait pas debout et même moi une fois j'ai appelé le CPE pour m'expliquer par rapport à ça le CPE m'a dit non mais ne vous inquiétez pas madame Dany on ne connait plus la sixième on sait très bien comment il est et du coup je vais être obligée d'aller au lycée et puis d'aller voir d'aller voir le CPE le directeur et m'expliquer par rapport à ça parce qu'il faut que ça s'arrête là Dany il est en CAP il est en train de jouer son avenir comme on dit et je n'ai pas envie à cause d'une gamine qui n'est pas bien dans sa tête foutre mon fils dans la merde parce qu'elle en a envie tout simplement donc voilà on verra bien je vous tiendrai au courant hier soir il est rentré je lui ai dit alors ça s'est bien passé et tout elle a pas redit des choses et tout sur toi et tout il m'a dit que non donc on verra par la suite on verra par la suite sinon je ne sais pas quel temps vous avez par chez vous nous il pleut depuis hier hier il a fait que de pleuvoir aujourd'hui il pleut il pleut il pleut il pleut il pleut hey coucou tout le monde j'espère que vous allez bien ce dimanche dimanche je ne sais plus combien je vous l'afficherai sur l'écran bah écoutez moi ça va mieux parce que comment vous dire que vendredi j'étais dans une colère mais monumentale je vous ai parlé dans le vlog là que mon fils avait des soucis à l'école avec une fille de sa classe je ne vais pas réexpliquer je l'ai expliqué dans le vlog figurez-vous que vendredi soir à 17h mon fils sort de l'école et il m'appelle il sort à 17h vers 17h20 il m'appelle il me dit il était sur le chemin il me dit maman je viens de sortir du lycée et j'étais avec mes deux potes et le père de cette fille là je ne vous dirai pas son nom le père de cette fille là est en voiture il s'arrête à côté de moi et il m'a menacé il m'a dit que j'arrête d'harceler sa fille sinon il aurait affaire à moi et mon fils il s'est énervé parce que mon fils il ne fait absolument rien à cette fille donc forcément quand vous êtes accusé de quelque chose que et que c'est faux ça vous énerve encore plus donc mon fils c'est quelqu'un qui est très nerveux il est très très gentil mais il est très nerveux il ne faut pas lui chier dans les bottes il peut être très gentil comme il peut être très très méchant si on vient lui casser la tête et du coup il s'est énervé il a dit viens alors sors de ta voiture sors de ta voiture viens et le gars il est parti j'ai dit mon fils tu n'aurais pas tu n'aurais pas dû lui dire ça parce que déjà c'est une personne qui a l'âge d'être ton père donc s'il serait sorti il t'en aurait foutu une il t'aurait couché voilà même si tu étais avec tes potes ou quoi que ce soit voilà ça reste la force n'est pas la même voilà c'est pas comme si c'était quelqu'un de ton âge bref donc moi énervée comme pas possible en plus il m'appelle j'étais pas à la maison j'étais à Action parce que je crois que je vous l'ai dit il y a la copine de Angie qui est venue dormir vendredi soir à la maison donc elle était avec nous à ce moment là et j'étais partie à Action parce que Angie voulait des pop-corns pour manger le soir et tout avec sa copine devant un film et j'en avais plus à la maison donc j'ai dit à Angie on va aller à Action et puis on va acheter des pop-corns et puis un paquet ou deux de bonbons et en fait j'étais à Action quand il m'a appelée et je me suis mais énervée j'étais énervée j'étais pas bien donc ce que je vais faire c'est que lundi donc le jour vous verrez ce vlog normalement si j'ai le temps de le monter donc lundi demain vers 9h j'appelle le lycée et je demande déjà à avoir un rendez-vous avec le directeur en urgence voilà parce que j'ai pas envie que cette gamine foute mon fils dans la merde le fasse renvoyer le voilà pour quelque chose qu'il n'a pas fait cette fille il faut savoir qu'elle a vraiment un problème elle a vraiment des problèmes un souci quoi elle a vraiment un problème psychologique parce que comme je vous l'ai dit dans le vlog l'année dernière elle faisait la même chose un coup c'était mon fils un coup c'était un autre un coup c'était un autre un coup c'était une autre après c'était mon fils sauf que le CPE au bout d'un moment il a bien vu que c'était des conneries parce que même quand il lui posait des questions elle se contredisait plein de fois et après il a su que c'était une gamine qui se scarifiait c'est une gamine qui a perdu sa maman elle était petite donc bon bref et il m'a dit clairement au téléphone l'année dernière le CPE vous inquiétez pas madame Dany on le connait il est au collège depuis la 6ème on sait très bien que c'est pas quelqu'un voilà qui va harceler quelqu'un d'autre ok il a déjà été puni pour pour des bagarres mais c'est des bagarres voilà une fois j'ai été appelée à l'école parce qu'il s'était battu parce que le gamin enfin un gamin l'avait insulté et du coup il s'est pas laissé faire donc voilà il s'est tapé mais hormis ça c'est pas quelqu'un qui va chercher la merde qui va chercher les embrouilles si on vient pas l'attaquer il va pas attaquer les autres et ça le CPE le savait très bien et il m'a dit de toute façon cette fille là elle a un gros problème psychologique et ne vous inquiétez pas on sait très bien que Dany ne fait absolument rien on le sait donc vous inquiétez pas madame je fais ok et comme elle a vu que ça servait à rien que Dany n'était pas virée Dany n'était pas punie Dany n'était rien bah du coup elle a lâché l'affaire voilà sauf que là elle se retrouve au lycée elle sait que personne la connait personne connait Dany donc elle recommence à faire des siennes pour que Dany soit virée soit punie soit bref et là elle dit que c'est Dany plus 3-4 filles de la classe voilà donc Dany il était énervé Dany me dit que ouais que lundi il va aller à l'école qu'il va lui en coller une et tout au moins pour une fois dire la vérité j'ai dit Dany j'ai dit arrête ne fais rien laisse moi faire lundi je vais au lycée je vais parler avec le proviseur je vais lui raconter ce qui s'est passé déjà par rapport à l'année dernière je vais lui dire que c'est une gamine qui a vraiment des problèmes psychologiques qu'en aucun cas t'as fait quoi que ce soit qu'elle dit que tu lui as balancé l'année dernière en plein cours une chaise dans la figure je suis désolée c'est ce que je vais dire au directeur j'ai dit monsieur je vais dire il lui aurait il l'aurait balancé une chaise en pleine figure en plein cours mon fils aurait été viré quelques jours du collège voilà et mon fils n'a pas été viré quelques jours du collège parce qu'il a balancé une chaise sur la tête d'une élève de sa classe jamais jamais donc donc du coup je vais aller voir le proviseur pour clarifier cette affaire parce que j'ai pas envie qu'il foute mon fils dans la merde quoi alors qu'il ne fait rien après Danny il me dit ouais mais ils peuvent pas me virer sans preuve j'ai dit oui exact ils peuvent pas me virer sans preuve mais on sait jamais on sait jamais imagine bref donc du coup lundi je vais appeler le lycée parce que si je me présente comme ça au lycée je pense pas qu'ils vont me laisser rentrer pour voir le proviseur donc je vais les appeler je vais prendre rendez-vous je vais dire que c'est très 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 urgent et ensuite lundi je crois que mon fils il finit à 17h je vais aller au lycée et je vais essayer de voir si j'arrive à voir le père de la gamine et je vous assure j'espère j'espère que le père ne sera pas là parce que s'il est là je sors de ma voiture je vais voir ce monsieur et je vais lui dire que ça soit la première et la dernière fois qu'il menace mon fils parce que le chopé vendredi soir pour lui dire si tu continues à embêter ma fille il t'aura affaire à moi là on va voir qui va avoir affaire à qui moi je ne tape pas les enfants des autres je ne menace pas les enfants des autres donc j'admets pas qu'on menace mes enfants s'il y a des problèmes à régler il vient me voir moi ou il va voir le proviseur comme moi je vais faire lundi mais en aucun cas il vient voir un enfant moi je ne vais pas aller voir sa fille pour lui dire pourquoi tu racontes des conneries sur mon fils il n'a pas à venir voir mon fils en le menaçant qu'il le vienne le voir en disant écoute voilà apparemment il y a des soucis avec ma fille qu'est-ce qui se passe voilà discuter calmement c'est une chose mais venir le choper un soir à la sortie de l'école et lui dire si tu continues tu auras affaire à moi ben j'aimerais bien voir ça qu'il s'avise de toucher à un seul cheveu de mon fils parce que moi homme femme peu importe rien à foutre que je sois une femme et que lui ça soit un homme j'en ai strictement rien à foutre mais on ne touche pas à mes gamins ça c'est clair net et précis on ne touche pas à mes gamins parce qu'il se pointe au lycée un jour et il touche à un seul cheveu de mon fils ah moi je peux être une femme il peut être un homme mais je lui arrache la tête donc de toute façon je vous tiendrai au courant sur l'évolution de tout ça sinon mis à part ça sinon j'ai voulu aller porter plainte mais apparemment comme il n'y a pas eu encore de de coup entre guillemets le père n'a pas touché mon fils ni rien donc en fait ça ne sert strictement à rien voilà c'est la loi la gamine la veille avait pris des photos de mon fils je pensais que effectivement on n'avait pas le droit de prendre des photos de quelqu'un en son insu mais apparemment apparemment on peut tant que ces photos ne sont pas soit mis sur internet soit il y a aussi soit s'ils ne font pas des trucs bizarres avec les photos si c'est juste prendre des photos comme ça donc voilà pour l'instant elle n'a rien mis sur internet donc bon et du coup bah j'attends j'attends c'est moi je voulais à la base aller porter plainte mais apparemment ça ne servirait pas à grand chose porter plainte pour l'instant c'est apparemment quelque chose de très léger quand on porte plainte apparemment c'est quelque chose de très lourd voilà là il y a juste eu voilà le père par rapport à la loi en gros c'est voilà c'est comme si demain votre fils il vient voir il vous dit maman je suis harcelée voilà beaucoup de parents moi je n'aurais pas fait ça comme ça mais beaucoup de parents se réappartient voir le gamin il lui aurait dit si tu continues tu auras affaire à moi voilà donc c'est pas non plus il ne l'a pas menacé de le tuer ou de voilà et donc bon déjà je vais voir avec le collège avec le lycée lundi et je vais voir comment ça va se dérouler par contre le père lundi soir j'aimerais bien le choper ça c'est clair et net le père j'aimerais bien le choper le soir et j'espère qu'il sera là ça c'est clair et net et précis et on va voir qui va avoir qui va avoir affaire à qui que ça soit la première et la dernière fois qu'il vienne voir mon fils et qu'il lui dise de telle chose qu'il le menace comme ça que ce soit la première et la dernière fois sans preuve en plus sans preuve juste parce qu'il se fie à ce que sa fille lui dit après c'est un père sa fille lui dit ouais je me fais agresser et tout voilà mais il n'a pas à aller voir mon fils il n'a pas à aller voir mon fils pour lui dire de telle chose point barre il y a des problèmes il y a un improviseur et mon fils il a des parents c'est tout bref qu'est-ce que je voulais vous dire bah écoutez ma foi la copine Angel est restée jusqu'à hier elle est restée jusqu'à hier soir 18h après elle est partie là aujourd'hui mes enfants vont aller manger à midi chez mes ex-beaux-parents parce que mon ex-belle-mère fait un barbecue elle invite tout le monde et tout bref donc ils vont aller manger là-bas moi cet après-midi je vais voir pour tourner des vidéos hier je voulais tourner des vidéos mais j'avais une migraine de dingue bah oui je suis en pleine période rivière pourpre comment vous dire et quand c'est comme ça souvent j'ai une migraine mais du feu de dieu là aujourd'hui ça va mieux j'ai pas mal donc cet après-midi je vais tourner des petites vidéos et puis je vais déjà mettre tous les rushs là du vlog dans l'ordinateur comme ça je vais commencer aussi le montage et puis et puis voilà 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 là mon fils il attend 9h il va aller chez le coiffeur pour se couper les cheveux il va y aller tout seul c'est dans le centre-ville c'est à côté donc donc voilà bon allez loulou sur ce je pense que je vais m'arrêter là de toute façon je vous tiendrai au courant dans la suite du vlog de la semaine prochaine ce qui s'est passé pour le lycée de mon fils et puis et puis je vous raconterai ce que le proviseur a dit ce qu'on a fait ce qu'on n'a pas fait bref je vous raconterai tout ça dans le prochain vlog sur ce les loulous oui je voulais vous dire aussi dans l'onglet communauté je vous ai mis un petit post parce que je compte tourner une vidéo FAQ donc FAQ c'est une foire aux questions pour ceux qui ne savent pas donc c'est une vidéo où je vais répondre à vos questions donc si jamais vous avez des questions à me poser pour me connaître un petit peu plus etc etc surtout sur moi sur ma vie que ce soit perso que ce soit pro que ce soit sur Youtube peu importe n'hésitez pas posez moi toutes vos questions dans l'onglet communauté ou même ici sous le vlog si vous le souhaitez et puis comme ça je ferai une vidéo FAQ où je vous répondrai comme ça comme on entame le début d'une année scolaire il y a beaucoup de gens qui se sont abonnés récemment à ma chaîne qui ne me connaissent pas forcément et comme ça ils pourront un petit peu plus me connaître ou même vous qui me suivez depuis longtemps peut-être que vous me connaissez oui mais peut-être pas 100% ah bah non je suis une petite cachotière les loulous bon les loulous sur ce je vais vous laisser j'arrête mes conneries je vous fais des bisous mais n'hésitez pas à aller poser vos questions n'importe quelle question est la bienvenue donc voilà à vos claviers les loulous à vos claviers donc sur ce je vous fais des gros bisous et puis bah écoutez j'espère que ce vlog vous a plu si c'est le cas n'hésitez pas à liker n'hésitez pas à vous abonner ce n'est pas encore fait et puis bah quant à nous bah écoutez on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo vlog et une prochaine face caméra ciao ciao ciao